... les affaires relatives, tout simplement, au cas du Coulombi et de la République, ici. Nous invitons vraiment les uns et les autres à se conformer à cela. Et éventuellement, il y a une question après la 1448, il y a une question qui est liée à la réalité sénagraire des journalistes. On doit dire que c'est la question. Mais essentiellement, c'est un précieux, donc, les questions du Coulombi. Je vous laisse la parole. Le ministre prend les propos préliminaires par rapport à cela. Et après les propos... S'il vous plaît, madame. Oui. Madame. S'il vous plaît, madame. Donc, les propos préliminaires par rapport à la question. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous venons donc jamais du XXe siècle, du XXe siècle qui a enregistré de gigantesques progrès économiques, scientifiques, technologiques et techniques, mais qui, en même temps, a produit des idéologies extrémistes et funestes, de guerres mondiales effroyables, des conflits régionaux dévastateurs et trois génocides qui heurtent encore nos mémoires collectives. La création de la Cour pénale internationale, le 17 juillet 1998, annonçait une nouvelle espérance pour l'humanité éprise de justice et de paix. Elle est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de juger les plus hauts responsables des crimes les plus graves qui fassent la conscience universelle, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Elle marque une étape importante dans la lutte contre l'impunité et elle s'inscrit dans le siège historique des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, mais également des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur l'ex-Nugoslavie et sur le Rwanda. L'Afrique a massivement adhéré au statut de Rome en participant activement à la conférence diplomatique tenue en Italie en 1998 et qui a porté sous les fonds Baptiste-Mont cette juridiction internationale qui a suscité beaucoup d'espoir pour les victimes des crimes de masse et d'atrocité et pour tous ceux qui s'investissent pour une justice répondant aux exigences d'impartialité, d'équité et d'indépendance. À ce jour, 34 États africains sur 54 ont ratifié le statut de Rome faisant de l'Afrique le plus grand groupe régional engagé dans la lutte universelle contre le fleur de l'impunité qui constitue une sérieuse menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de nos sociétés. Il était couramment admis que l'impunité était une cause principale sinon une source première de la quasi-totalité des crises et conflits qui occasionnent des violations massives des droits de l'homme avec son quartel de milliers de réfugiés. La critique formulée contre la CPI est qu'elle est contre l'Afrique et que celles des ressortissants africains sont poursuivis et jugés devant cette juridiction considérée comme sélectives et discriminatoires. Il faut préciser que les faits sont décus. S'il est vrai que ce sont des ressortissants africains qui sont actuellement jugés à la cour, mais il faut aussi rappeler que ce sont les États africains qui ont saisi la cour en évoquant l'article 17 du statut. Nous sommes aujourd'hui en tournant de la justice pénale internationale avec l'annonce faite par l'Afrique du Sud et le Burundi de leur retrait du statut de Rome. Nous nous prononçons à notre qualité de président élu de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le président Macky Sall a rappelé au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali la position du Sénégal sur la Cour pénale internationale. Nous l'endossons. Nous regrettons ces retraits, mais il faut reconnaître qu'ils constituent un acte de souveraineté conforme aux conditions d'adhésion et de restrait au statut de Rome. Ils sont conformes également à la Convention de Vienne sur les droits décrétés de 1969. Chacun de ces pays, le Burundi et l'Afrique du Sud, a eu agir un rôle important dans la création de la Cour pénale internationale, notamment l'Afrique du Sud qui a vaincu la bataille et qui a une longue tradition de lutte contre l'injustice et l'impunité. Bien évidemment, on ne peut pas belayer d'un revers de main les appréhensions, les critiques, voire les récriminations des pays africains. Il faut les examiner à l'extérieur et les corriger au besoin. Les retraits de ces pays ne devront être effectifs que non après les dépôts des instruments nécessaires. Il nous paraît important que des initiatives fortes soient engagées aussi bien par les États africains que par la communauté internationale pour trouver une issue heureuse à cette situation. Et aussi, nous voudrions saisir cette possible chance et cette opportunité pour lancer un appel premièrement au dialogue constructif au sein de l'Assemblée des États partis au statut de Rome pour trouver un consensus dynamique. Nous rappelons que la prochaine session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome se tiendra du 16 au 24 novembre 2016 à la haie. Deuxièmement, aux États qui constituent actuellement cette Assemblée de rester des États partis engagés dans la promotion et la défense des valeurs de justice et des pays qui ont présidé à la création de la Coupe pénale internationale. Troisièmement, aux organisations internationales et non-gouvernementales et à tous les autres acteurs, y compris la société civile, à mettre en commun leurs efforts pour rendre effective l'exigence d'une justice universelle répondant aux critères d'indépendance, d'impartialité et d'équité. À cet effet, il faut réformer et refonder le Conseil de sécurité et le droit des vécos, vecteurs d'impunité et d'une justice mondiale sélective et à deux vitesses. Il faut préciser que le véto ne doit pas être un privilège mais une responsabilité et il ne devrait pas être possible en cas de crimes les plus graves. Quatrièmement, à une ratification universelle du statut de Homme et à une intégration universelle de ses normes dans le droit interne des États partis pour donner une égale et équitable chance de justice à toutes les victimes du monde où qu'elles se trouvent. Cinquièmement, à défendre l'indépendance et l'intégrité de la Cour contre toute ingérence politique pour que la justice soit rendue sur le seul fondement du droit et des règles de précaution prévues par le statut. Sixièmement, à développer la complémentarité par une coopération multiforme afin de renforcer les systèmes judiciaires nationaux compétents pour juger ainsi les auteurs des crimes relevant de la compétence du statut de Homme. Car la Cour pénale internationale n'est qu'une judiciaire d'ultime le cours qui est complémentaire des juridictions nationales et les subsidiaires de celles-ci. Si chaque État juger les crimes énoncés, la Cour pénale internationale serait moins sollicité et obaurer moins de travail. Ainsi, l'Afrique jugerait les Africains sur le continent. Septièmement, aux États qui ne l'ont pas encore fait, à rejoindre la CPI, comme vient de le faire récemment, la Palestine et El Salvador pour amplifier le mouvement universel contre l'impunité afin de prévenir les crimes de masse, d'éviter leurs répétitions et de dissuader d'éventuels auteurs de crimes. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un gigantesque besoin de justice universel à un moment où nous assistons à une prospérité du mal et à une décroissance du bien. Ces tragédies qui se déroulent devant nous, sous nos yeux, exigent que l'humanité apporte une réponse sans équivaut qui préserve la dignité de chaque être humain ainsi que la paix et la sécurité internationale. Je suis à votre disposition pour les questions que vous voulez bien poser.